Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de l'Amenu de Quinte et direction l'Hippodrome de Chantilly ce jeudi 12 octobre en compagnie bien entendu des galopeurs. Un sprint qui nous attend avec le prix de la Vierge de Lorette, première course de cette première réunion. Détail des conditions, un handicap divisé une première épreuve pour des chevaux âgés de 3 ans et au dessus 1200 mètres à parcourir comme je l'ai dit c'est un sprint en ligne droite avec 16 concurrents qui seront au départ de cette classe 2 qui est intéressante et dans laquelle on a vraiment affaire à des chevaux qui sont réellement aguerris à ce type de tournoi. D'ailleurs on a une course référence où on retrouve la moitié du peloton qui sera au départ de ce Quintet. Alors on a quelques nouveaux venus, pas au niveau des Quintets mais au niveau de la distance, au niveau du sprint ça peut faire une différence. Quoi qu'il en soit on a un ou deux points d'appui derrière, c'est un peu plus ouvert je trouve. Du coup on va rentrer dans le vif du sujet. Moi j'ai retenu en tête de ma session le numéro 12 Cannes. Pour moi c'est vraiment la base intégrale de cette épreuve. Cannes, un cheval qui a vraiment réalisé un excellent retour dans cette catégorie en s'imposant il y a 3 mois. C'était dès cet été au mois de juillet une des courses références. Regardez on en a plein parce que c'est vraiment les mêmes chevaux qui se retrouvent en général. C'était le prix de la place Morny comme vous le voyez le 9 juillet. Il battait Babassim ou encore Chérimiri dans cette compétition. Derrière il a terminé 4ème du grand handicap des sprinters. D'ailleurs Torpen, Autrasno en battant encore Chérimiri. Et puis dernièrement la course références c'était sur ce parcours le prix du cabinet des livres avec Chérimiri qui le battait. On retrouve le 1er, le 2ème, le 4ème, le 5ème, le 6ème et le 7ème. Donc on ne peut pas rêver. Meilleur course références il manque que le 3ème au final. Toujours est-il que ce Cannes il a prouvé qu'il était compétitif à ce niveau là, à ce poids, sur ce parcours. Franchement il a tout pour plaire. Et pour moi il est capable de remporter un 2ème quintet dans cette compétition. Moi j'y crois fort, c'est pour moi le cheval de la course. Ensuite, j'ai retenu le 2, Autrasno. Alors Autrasno, c'est un cheval qui a remporté lui aussi son quintet cette année. Il a été orienté dans cette catégorie en début de saison. Et c'est vrai qu'il y a rapidement montré des bons moyens, prenant plusieurs 2ème place. Il a longtemps tourné autour du pot. Et puis au printemps, il a réussi à s'imposer du côté d'Angers. C'était 1350 mètres avec un tournant, ce n'était pas en ligne droite. Mais il a prouvé également qu'il pouvait bien faire en ligne droite. D'ailleurs, il a terminé non seulement 5ème du prix du cabinet des livres, la dernière course référence. Mais surtout, il a terminé 2ème du grand handicap des sprinters sur l'hippodrome de Deauville cet été. Donc un cheval qui a encore de la marge malgré son succès en fin de printemps. Et pour moi, lui aussi il était une toute première chance. Alors dernièrement, il est seulement 5ème de la course référence. Je pense qu'il est capable de faire mieux au vu de ce qu'il a réalisé cet été sur l'hippodrome de Deauville. Donc pour moi, je reprends entre guillemets en confiance parce qu'on s'attendait mieux que 5ème dernièrement. Mais je pense qu'il est vraiment capable de monter sur le podium. Ensuite, en 3ème position, j'ai suivi la ligne. J'ai retenu là Chérimiri. Chérimiri, c'est un cheval qui l'année dernière a connu pas mal de soucis. Je ne sais pas ce qu'il a eu exactement, mais il a été castré. Et c'est vrai que depuis, il est revenu à la compétition cette année. Il a remporté deux handicaps. Un handicap en début de milieu de saison. Enfin, première partie de saison. Mais c'est vrai que derrière, il a remporté la course référence, surtout sur ce parcours le 16 septembre. Comme vous le voyez, le prix du cabinet des livres. Il n'y a pas grand chose à ajouter au niveau de sa candidature. Il a été pénalisé suite à ce succès. Maintenant, il faut voir ce qu'il est capable de faire à cette valeur. Je crois qu'il est pris en 41,5. C'est la première fois qu'il est aussi haut. Je sais qu'il a déjà fait l'arrivée en 39,5 par le passé. Là, c'est quand même 2 kg en plus. Maintenant, la Formella, l'aptitude au parcours. Le tandem Christophe Ferland, Maxime Guillon, bien entendu, qu'on connaît très bien. Moi, je pense qu'il est capable de repousser ses limites plutôt pour une place sur le podium si ça se passe bien. Mais pour la victoire, à mon avis, il faudra vraiment qu'il soit très bon. Si c'est le cas, il passera derrière en listed race. Mais pour moi, c'est plus un placé potentiel sur le podium qu'un lauréat. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le 8 Oliok. Alors ça, c'est mon petit outsider. Je ne sais pas quel code il y aura exactement. Dernièrement, c'était assez décevant. C'était au fin du mois de septembre. Mais auparavant, il avait terminé deuxième d'un quintet. Je ne crois pas qu'on l'ait parce que ce n'est pas en général... Si, voilà, c'était le prix de la galerie des variétés. Parce que je crois que c'était 1300 ou 1400 mètres sur la nouvelle piste de Longchamp. C'est un cheval qui débute non seulement sur 1200 mètres, mais également en ligne droite. Du coup, ça fait pas mal d'inconnus. Mais il a de la vitesse. J'ai souvent vu ce cheval-là partir très vite. Du coup, ça peut être un avantage. Il a l'as en plus dans les salles de départ. S'il se retrouve rapidement derrière un bondeau et qu'il se fait emmener, attention, je pense qu'il est vraiment capable de réaliser une belle performance. Parce que, clairement, à cette valeur, il est compétitif. Le seul petit bémol, c'est le parcours qu'il découvre. Mais pour moi, s'il s'y adapte, il est capable de vraiment réaliser une performance de choix. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le 3 aux ans. Un petit peu le même profil que Oliok. C'est un cheval qu'on a souvent vu sur 1300, 1400 mètres, que ce soit sur des pistes en herbe ou sur des pistes en gazon. 1200 mètres, j'ai regardé parce qu'il y a déjà couru. Contrairement à Oliok, il n'y a jamais vraiment brillé. 1200 mètres, ligne droite, ça ne s'est souvent pas forcément très bien passé. Maintenant, c'est un cheval qui a quand même pas mal évolué depuis qu'il y a couru. En plus, c'est un cheval qui aime prendre tête et corde et qui aime mener grand train. Du coup, en théorie, 1200 mètres, c'est fait pour lui. Même si c'est en ligne droite, c'est un cheval qui va certainement galoper rapidement aux avant-postes. Derrière, est-ce qu'il est capable de conserver une place ? C'est à lui de nous le dire. Mais en tout cas, il est compétitif à cette valeur. Il n'y a pas de souci, il l'a prouvé. Il y a 2-3 courses. Il faut juste voir s'il va s'adapter lui aussi un petit peu comme Oliok à ce parcours qui est assez spécifique. Et puis, il peut lui jouer des tours s'il fait trop d'efforts au départ. Ensuite, en 6e position, je suis parti en bas de tableau avec le 16, Siou Angel. Derrière, j'ai un petit peu suivi la course référence. Siou Angel qui a terminé 6e du quinté référence disputé sur ce parcours le mois dernier. Il courait bien. Il était 6e, mais les écarts à l'arrivée ne sont vraiment pas énormes. Il était proposé à 66 contre 1. Cette fois, je pense qu'il y aura beaucoup moins. Il sera plutôt coté entre 15 et 20 contre 1 à mon sens. Mais en bas de tableau, c'est en tout cas une belle chance théorique. Il n'a que 52,5 kg. Lui aussi un bon numéro dans les stales de départ. Je ne sais pas dans quelle mesure ça va avoir son importance en ligne droite. Mais en tout cas, jugé sur sa dernière sortie, il a le droit de prétendre une 4e ou 5e place. Ensuite, en 7e position, j'ai retenu le numéro 7, droit de parole. Comme je vous l'ai dit, j'ai suivi un petit peu la course référence. Il terminait 4e associé à Stéphane Pasquier. Il sera cette fois-ci associé à Hugo Boutin. Vous le voyez, les chevaux qui sont très proches, droit de parole. Là, on sera à côté de Oliok et de Siou Angel. En tout cas, sur la foi de cette sortie, il a une belle carte à jouer. Regardez, il a aussi couru le Qatar Grandicap des Flyers durant le week-end de l'arc. Donc un cheval qui a recouru, qui vient de nous assurer de sa forme, même s'il a terminé 6e. Franchement, 6e à 55 contre 1. C'est vraiment qu'on ne l'attendait pas à part et faite. Et qu'il a réalisé quand même une grande performance pour moi, pour son retour sur ce parcours. Il est capable de, pourquoi pas, prendre une place dans les 5 premiers. Et enfin, en 8e et dernière position, j'ai retenu le 15, Babassim. 7e de la course référence. Lui non plus n'a pas été revu comme d'autres depuis cette sortie. Il ne courait pas si mal que ça, Babassim. Il a fait illusion à un moment donné pour un meilleur classement. C'est un cheval qui a déjà bien fait sur ce parcours par le passé. Il a surtout brillé sur les 1200 mètres de la ligne droite d'Ovillès. Mais il a quand même quelques références à faire valoir sur celle de Chantilly. Maintenant, c'est Christian Demureau qui lui sera associé en bas de tableau. J'aime bien le fait que Christian Demureau soit à 53 kg. Pour moi, il ne doit pas être très loin de son poids plancher. Et je me dis que ça peut être un outsider très séduisant. Avec ce numéro 6 dans les stales de départ, attention à ce numéro 15, Babassim, que j'ai retenu en 8e position. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 5, Liv. Alors Liv, il a déjà couru à ce niveau-là. Pas forcément en ayant brillé. Notamment, il y a 2-3 courses de cela où il était 14e, je crois. Depuis, il a été baissé de 2 kg. Est-ce que ça peut suffire ? Il a quand même remporté une course à condition. On a la course référence. Regardez, il battait droit de parole. Justement, ce jour-là, c'était le 5 août, dans le prix du Bourg-Saint-Léonard. Il faut voir ce que ça va donner à ce poids. Mais pour un outsider, je trouve qu'il peut vraiment brouiller les cartes à belle-côte. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection. Avec le numéro 12, Kan, que j'ai retenu en tête devant le numéro 2, Otrasno. En 3e position, l'As, Sherimiri. Devant le numéro 8, Oliok. En 5e position, le 3, Osan. Ensuite, en 6e position, j'ai retenu le 16, Siu Angel. Devant le numéro 7, Droite Parole. Et enfin, le numéro 15, Babassim. En 8e position, en cas de non partant, le numéro 5, Liv. En conseil de jeu, je vous l'ai dit, pour moi, Kan, c'est la base intégrale. Kan, le 12 et le 2, Otrasno, pour moi, c'est deux bases intégrales dans le quintet. Après, voilà, c'est toujours une question de parcours. Kan, je pense qu'il est capable de s'imposer, vu le style de sa dernière sortie. Otrasno, je pense qu'il est également capable de lutter pour la victoire. Il va falloir être fort pour battre Kan, mais je pense que c'est vraiment deux très bonnes bases. Et puis là, Sherimiri, je l'ai retenu en 3e position. Il est en forme, je pense qu'il est capable de repousser ses limites. Il n'a que 60 kg à porter, même si, voilà, sa valeur a évolué. Je pense que malgré cette valeur plus élevée, il est encore capable de bien faire à ce niveau-là. Donc, 12 de Haas, mes 3 préférés dans cette épreuve. On va faire également un petit tour du côté du prix du Val d'Or. Disputé à Saint-Cloud ce mardi avec Just Light qui s'impose. En bas de tableau, il découvre un engagement intéressant. Le numéro 5, Kozakam Zipfel, qui s'illustre enfin dans cette catégorie, après avoir quelque peu déçu à 2-3 reprises. Le 11, North Hunter, tête et cordes, qui conservent la 3e place devant le 6. C'est Liopolis qui termine bien. Et puis, un des malheureux, le numéro 3, M. Gzou, qui termine bien à la 5e place dans ce quintet. Puis, regardez, Top Prono et Tour Selection qui vous indique tiercée, quartet, quartet. Top Prono qui ne cesse de continuer à s'illustrer depuis il y a maintenant plusieurs jours. Donc, voilà, vous pouvez tester nos deux rubriques. Tour Selection qui a également indiqué tiercée, quartet, quartet. C'est à partir de 1 euro par mois. C'est l'offre découverte. C'est le premier mois et c'est sans engagement d'ailleurs. Vous avez le lien dans cette vidéo, dans le lien descriptif. Dans le descriptif, vous avez le lien pour pouvoir y accéder. Tout comme vous avez le lien de notre formation exclusive avec plusieurs heures de vidéos. Je vous le répète à chaque fois, mais c'est vrai que c'est important de le noter. Il y a peu de sites qui font une formation comme avec Turfetfer. On a eu l'occasion de faire avec plusieurs heures de modules pour apprendre à faire le papier, à savoir un petit peu comment analyser les performances de chevaux. Donc, n'hésitez pas à également jeter un oeil à cette formation. Toujours est-il que nous, on va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. Ce sera sans doute du côté de Vincennes, un vendredi soir, bien entendu. D'ici là, je vous souhaite de bon jeu à tous et une bonne journée. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501